Donc, chers maîtres, chers compréhens, permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé « Déficit en folate, mimant un déficit immunitaire à propos d'un cas ». Donc, pour introduire, la malabsorption héréditaire en folate est une erreur innée, rare du métabolisme, qui est due aux mutations du transporteur de folate couplé au proton. Il est caractérisé par des manifestations hématologiques, immunologiques et neurologiques, qui sont la conséquence d'un déficit sérique et tissulaire en folate. La présentation clinique de ce déficit peut émiter le déficit immunitaire combiné. Donc, l'objectif de notre travail est de décrire l'observation d'un nourrisson de sexe féminin ayant présenté un déficit immunitaire combiné secondaire à une malabsorption héréditaire de l'acide folique et de décrire également les phénomènes immunologiques avant et après le traitement parentéral par l'acide folique. Donc, notre patient est un nourrissant qui est âgé de 4 mois qui a été admis pour une valeur cutanéomyqueuse. Pour les antécédents, il est né d'un mariage consanguin du premier degré avec une fratrie qui est bien portante et sans cas similaire dans la famille. Pour les antécédents personnels, la grossesse était suivie, accouchement à terme sans incident. L'allaitement, il était mis sous allaitement maternel exclusif, vacciné à jour selon le PNI et sans antécédents d'allergie ni de prise médicamenteuse ou toxique. L'histoire de la maladie remonte depuis un mois par l'installation des infections névo-aériennes supérieures associées à un épisode diarrhéique et des vomissements post-prandiaux mis sous traitement symptomatique. Et l'évolution a été marquée depuis une semaine par l'installation du pallor cutanéomyqueuse sans syndrome hémorragique ni infectieux, d'où la consultation chez un pédiatre amicinès où un hémogramme a été réalisé qui a montré une tinsitopie. Donc, la patiente a été transférée dans notre service pour complément de prise en charge. L'examen clinique à l'admission a trouvé un nourrisson qui était conscient, apéritique, stable sur le plan hémodynamique et respiratoire avec une pallor cutanéomyqueuse. L'examen clinique n'a pas trouvé de dysmorphie faciale et sans syndrome tumoral ni de syndrome hémorragique. L'examen neurologique a trouvé un nourrisson qui était légèrement hypotonique et réeltable. Le bilan qu'on a demandé, on a trouvé une anémie normochrome normocitaire à l'hémogramme avec une leucopénie, une neutropénie et une thrombopénie. Le myélogramme a été réalisé, a montré un aspect de dysmorphoèse multilinéer et il n'y avait pas de perturbations hydroélectrolytiques, la CRP était négative, la fonction rénale normale. Et le bilan hépatique a montré une légère cytolyse hépatique avec alatéazate à trois fois la normale. On a complété également par un bilan lipidique, une hypertriglycéridémie à 6,14, une hyperféretinémie à 982 et une aphtoglobuline qui était effondrée, qui témoignait d'une hématopoèse inefficace. On a réalisé également des sérologies virales, notamment la sérologie de l'hépatite B, C, CMV, l'Epstein-Barr virus, VIH et parvovirus qui ont revenu toutes négatives. La radiographie du thorax et l'échographie abdominale sont revenues normales et le dosage de l'acide folique et de la vitamine B12 était diminué. On a complété par le dosage de ces deux derniers chez la maman qui étaient normaux. Donc, pour le bilan de déficit immunitaire, on a réalisé le dosage pondéral des immunoglobulines qui a montré une faim hypogamma globulinémie. Le dosage de la sous-population lymphocytaire a montré une diminution des sépopulaires santé CD8+, NK et B. Donc, en conclusion, c'est un déficit immunitaire combiné qui était CD8-NK- et B-. Le traitement a consisté en l'administration d'acide folique à raison de 10 mg par jour par voie orale, la vitamine B12 à raison de 1 mg par jour, un jour sur deux, par voie intramusculaire pendant une semaine et la perfusion des immunoglobulines mensuelles pendant trois mois. Et notre patiente a été transfusée à deux reprises par des coulots globulaires et une antibioprophylaxie à base de cotrimoxazone. L'évolution a été marquée par la normalisation rapide du taux de la vitamine B12 avec persistance d'un taux bas d'acide folique malgré un traitement de huit jours par voie orale, d'où la suspicion d'un défaut d'absorption de l'acide folique au niveau intestinal. Donc, notre prise en charge a consisté en l'administration d'acide folique à raison de 10 mg par jour par voie intramusculaire, ce qui a permis une normalisation du taux sanguin d'acide folique, une correction de la thrombopénie, de l'anotropénie et de l'anémie sans besoin transfusionnel depuis la mise sous traitement parentéral avec correction de l'hippogamma globulinémie et de sous-population lymphocylitaire. Et sur le plan clinique, il y avait l'amélioration de l'état général et absence de récidive. Donc, le diagnostic retenu, c'est un déficit immunitaire combiné par un malabsorption héréditaire de l'acide folique qui est classé comme un KID selon la classification de Dr. Bosphère. Donc, l'évolution a été favorable. Donc, voilà un tableau qui résume l'évolution des hémogrammes pendant le premier mois du traitement et également l'évolution favorable des sous-populations lymphocytaires en fonction de l'âge et l'évolution favorable du taux des immunoglobulins. Donc, en termes de discussion, la malabsorption héréditaire en folate est un trouble héréditaire du transport de l'acide folique qui est de transmission autosomique récessive. Elle a été décrite pour la première fois en 1961 et 30 cas avec diagnostic clinique de malabsorption avaient été signalés en 2011. Cette malabsorption est due à des mutations du gène SLC 4611 qui code le transporteur protéine couplet de folate essentiel pour l'absorption intestinale de l'acide folique et son transport à travers la barrière hémato-encéphalique. Un défaut de cette protéine conduit à un déficit systémique en acide folique. Les nouveaux-nés ne parviennent pas à absorber l'acide folique du lait maternel ou artificiel et deviennent déficients une fois les réserves épuisées. Les patients ayant eu cette malabsorption présentent très tôt dans la vie une anémie mégaloblastique, un retard de croissance, des diarrhées, des infections et des convulsions et peuvent présenter également des anomalies de développement neurologique grave. Contrairement au cas décrit par les autres auteurs, le nôtre est unique en ce sens puisque le diagnostic a été fait précocement et notre patiente ne présentait aucun signe de retard psychomoteur ni de troubles convulsifs au moment du diagnostic. Le traitement repose essentiellement sur l'administration d'acide folinique par voie intramusculaire. Il a été démontré dans les cas décrits précédemment que le défaut persistait après l'administration des doses considérables de folate par voie orale. Cela a également été le cas de notre patiente qui n'a répondu qu'au folate parentéral. Donc en conclusion, une supplémentation en acide folinique peut offrir un traitement qui peut changer la vie des patients atteints de malabsorption héréditaire en folate et qui doit être instauré dès que possible. Il est facile d'inverser les conséquences systémiques de la carence en folate mais il est plus difficile de corriger les conséquences neurologiques d'où l'intérêt d'un diagnostic et un traitement précoce. Je vous remercie.